Suite des vidéos sur le produit scalaire, nous allons aborder les propriétés algébriques du produit scalaire. La première propriété, qu'on va appeler la distributivité, nous dit que U scalaire V plus W est égale à U scalaire V plus U scalaire W. Cette propriété va vous paraître sans doute évidente, puisqu'elle vous fait évidemment penser à la distributivité de la multiplication sur l'addition, avec des nombres réels que vous connaissez, et donc il y a effectivement une sorte de copier-coller entre cette propriété vectorielle et celle que vous maîtrisez depuis le collège. Mais attention, dites-vous bien que nous sommes en train de construire ce qu'on appellera plus tard un espace vectoriel. Nous avons défini d'abord des premières opérations sur les vecteurs, les additions, vues en seconde. Nous venons de définir une nouvelle opération, le produit scalaire, et à partir de ces deux opérations, nous allons construire, vérifier quelles propriétés existent, et rien n'est évident. Et cette distributivité, elle résulte d'une démonstration, dont je vais vous faire grâce parce qu'elle est un petit peu technique, elle existe sur le PDF qui est en ligne, sur medglion.fr, mais je propose de ne pas la traiter dans la vidéo. Et du coup, retenez que la propriété existe et qu'elle est exactement parallèle à celle qui existe avec les nombres réels, mais retenez que cette propriété n'était pas intuitive, elle n'était pas évidente, et qu'elle est le résultat d'une démonstration. Alors une deuxième propriété, qu'on va appeler propriété de symétrie ou de commutativité, nous dit que pour tout réel U et V du plan, U scalaire V est égal à V scalaire U. Cette propriété existe pour les réels, pour l'addition et pour la multiplication, 3 x 2, 2 x 3 sont exactement égaux, on appelle ça la commutativité, lorsqu'on peut intervertir deux membres d'une opération. Cela existe, donc est vrai, pour le produit scalaire, mais de la même façon, cette propriété n'était pas évidente, elle est démontrée. D'ailleurs, cette propriété n'existe pas pour la soustraction, par exemple, 3-2 et 2-3 ne sont pas égaux. Toutes les opérations ne sont pas commutatives, le produit scalaire l'est, la démonstration est évidente, elle consiste à s'appuyer sur le fait que l'angle vectoriel UV est l'opposé de l'angle vectoriel VU, mais comme les cosinus de deux angles opposés sont égaux, avec la définition de la norme, on prouve facilement cette égalité. La troisième propriété est celle qu'on appelle de la bilinéarité, c'est-à-dire que si l'on se dote d'un réel K, qui est non nul, avec deux réels UV quelconques, K fois U scalaire V, exactement égale à U scalaire K fois V, qui est exactement égale à K fois U scalaire V. C'est-à-dire que le vecteur U et le vecteur V sont tous les deux linéaires par rapport à K, d'où le nom de bilinéarité. Cette propriété est assez intuitive, je vous laisse regarder la démonstration en PDF. La dernière propriété dont nous allons discuter, elle va être démontrée, c'est que si on se donne deux vecteurs U et V du plan, on va prouver que U scalaire U, qui est donc égale au carré du vecteur U, on va accepter cette notation-là, cela va être égale au carré de la norme du vecteur U. Et la deuxième propriété, qui est le carré de la somme des vecteurs U plus V, est égale au carré de la norme de U plus le carré de la norme de V plus deux fois le produit scalaire de U et V. Alors nous allons démontrer ces deux propriétés qui sont fondamentales, extrêmement pratiques et pour le coup un peu moins intuitives que les précédentes. Donc pour U scalaire U est égale, en s'appuyant sur la définition de la norme, un nombre de U fois un nombre de U fois le cosinus de l'angle UU. Un nombre de U fois un nombre de U, il s'agit de nombres réels, donc c'est exactement égal au carré de la norme de U. L'angle UU est nul, donc c'est le cosinus de 0 qui vaut 1. Le vecteur U scalaire vecteur U est exactement égal au carré de sa norme et on acceptera comme notation du coup maintenant U scalaire U est égale au carré du vecteur U. Attention, quand on parle de carré, on a l'habitude d'y associer la multiplication, le carré 3 c'est 3 fois 3. Lorsqu'on parle du carré du vecteur U, il s'agit bien du scalaire U scalaire U. La deuxième démonstration va s'appuyer sur le résultat de la première. On me demande de calculer le carré de la norme de U plus V. En vertu de ce qu'on vient de démontrer, le carré de la norme d'un vecteur c'est exactement égal au carré de ce vecteur. Donc le carré de la norme de U plus V est exactement égal au carré du vecteur U plus vecteur V. Et là, en appliquant les lois sur la distributivité dont nous avons parlé précédemment, on peut appliquer l'identité remarquable. Attention, on n'applique pas l'identité remarquable parce qu'on la connaît sur les nombres réels et on la colle sur les vecteurs. On peut l'appliquer maintenant car nous avons prouvé en début de vidéo que le produit scalaire était distributif par rapport à l'addition avec les vecteurs. Donc en s'appuyant sur cette distributivité, maintenant qu'on la connaît, on peut finalement appliquer l'identité remarquable. Mais attention, on ne peut le faire que lorsque l'on a démontré cette distributivité. On construit pas à pas un espace avec des nouvelles lois, des nouvelles possibilités mais attention systématiquement de bien vérifier que les propriétés et les lois qu'on utilise s'appuient bien sur des résultats fondamentaux du cours. Et donc, l'identité remarquable résultant de la distributivité, on peut l'appliquer. Elle me donne le carré de U plus 2 fois U scalaire V plus le carré de V. Et en appliquant la propriété précédente, le carré de U c'est le carré de la norme de U, le carré de V, le carré de la norme de V nous donne cette égalité-là. La vidéo suivante poursuit avec une autre égalité fondamentale à connaître qui s'appuie sur cette dernière égalité.